Salut à tous, c'est Ludo du groupe Céréales Zicker. Aujourd'hui, c'est moi qui présente l'émission spéciale Noël. Aujourd'hui, on va faire une émission culinaire. On va fabriquer un traîneau avec des spaghettis. Sachant qu'il faut 3500 spaghettis pour faire la recette. Ludo, qu'est-ce que tu fais là ? Je présente l'émission des Céréales. Laetit a dit que c'était moi qui présenté. Non, non, non. Bonjour à tous, c'est Chris des Céréales Zicker. Oh 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 ! Aujourd'hui, je vais vous faire un DMC d'Andive. Vous allez voir, c'est vachement beau. Eh les mecs, il faut vous calmer là. Pourquoi ? Etienne m'a dit que c'était moi qui présente l'émission. Mais non, elle vous a dit qu'on devait le faire. Oui, c'était lui. Non, non, écoutez, laissez faire les professionnels. Aujourd'hui, on va faire une émission culinaire, ok ? Et je vais vous apprendre comment épeler une pomme. P-O, deuxième le E. Générique ! Bienvenue dans l'émission du Céréales Zicker. Nous avons un invité surprise ! Non, mais c'est pas elle ! Ben si ! Mais non, mais la licorne, tout le monde sait qui c'est ! Salut à tous ! Salut à tous, voilà ! Et oui, ça y est ! C'est Astor Actari ou quoi ? Ben oui, madame en retard, c'est pas pour rien. Souvenez-vous, il y a quelques mois, j'avais été brillamment interviewé par Letty, ici présente, et aujourd'hui, ça va être au tour de Letty, donc de passer à ce petit jeu d'interview. Donc voilà, vous êtes prêts les gars ? Allez, on va faire la question. Moi, je suis peut-être pas prête, par contre. Première question. Quel âge as-tu ? J'ai 5 ans ! Et d'où viens-tu ? De la planète licorne ! Non, alors, j'ai un petit peu plus que 5 ans, en fait, mais on le dira pas, parce que je suis une fille, j'ai le droit de pas le dire. Je suis née en 85, donc vous n'avez qu'à calculer. Et après, en fait, je suis originaire de régions parisiennes, et j'ai vécu un petit peu partout en France. Non, en fait, j'ai vécu dans 3 départements, dans la Creuse, dans la Corrèze, et surtout dans le Lot. Et je suis originaire de Fijac, de Cardayac plus exactement. D'accord. Et dis-nous, à quel âge t'as commencé à chanter, Letty ? Alors, j'ai commencé à chanter, j'avais 3-4 ans, pour le plus grand plaisir de mes parents, qui entendaient régulièrement coucou l'hibou, enfin c'était plutôt hibou le coucou, je sais pas. Et toutes les chansons de Dorothée, et tout ça, quoi, voilà. C'est sympa. C'est sympa. Non mais tu voulais peut-être dire professionnellement ? Non, 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 ça a chanté, ouais. C'est le début, quoi. Ouais, bah voilà, c'est ça du coup. Le début, c'est ça. Tu faisais pas des spectacles en famille, tout ça, quand t'étais plus jeune ? T'as des infos, toi, non ? Ben oui. Si je te dis Tartaransateur, ça te parle, quoi ? Ça me parle. C'est quoi, t'as dit ? Tartaransateur. D'accord. Elle a chanté, elle faisait spectacle avec sa cousine, pour la famille, tu vois ? C'est ça. Et elle a chanté des mots, tu vois ? Et une fois, il m'avait chanté les morceaux, justement, pendant qu'il faisait les spectacles, elle m'a dit, ouais, on chantait ce genre de truc, et elle m'avait chanté le texte, quoi. Wow. Et elle me dit, elle chante, et puis à un moment donné, toutes les deux, en plus, elle a dit sa cousine, Tartaransateur. J'étais là, mais ils ont dit ça, tu sais, naturellement, tu vois ? Et donc je lui ai dit, mais c'est quoi que vous chantez, là ? Elle m'a dit, oui, Tartaransateur, mais j'ai dit, mais ça n'existe pas, ce mot, et quoi ? C'est trop beau. En fait, on n'a jamais entendu les vraies paroles, puis à l'époque, il n'y avait pas Internet pour nous donner les paroles exactes. Donc, on avait fait avec le radio cassette, tu vois, on va en arrière, on remet lecture, on va en arrière, on met lecture. Bon, allez, Tartaransateur, ça passe. Mais c'était pas le mot ? Euh, attendons un peu. Ah ouais, ça se joue à pas grand-chose, c'était pas loin, quoi. C'est ça. Donc, effectivement, je faisais les spectacles avec ma cousine, ça, on a dû les faire jusqu'à l'âge de 12, 13 ans, pour encore le plus grand bonheur de mes parents et de toute la famille, parce qu'ils devaient le supporter. Et ensuite, je me suis mise au karaoké. Voilà, des karaokés un petit peu dans les bords de Fille Jacques. Et j'ai fini par aller faire des concours de chant. Voilà, sur Toulouse, Paris, dans le Nord. D'accord. Il me semble que t'as auditionné, non ? J'ai auditionné, moi ? Ouais, il me semble. Ah ouais ? Ah ouais, toi aussi ? Ouais, je pense. Ouais, peut-être, ouais. Un très bon orchestre, d'ailleurs. Oui, c'est bon. Avec un chef d'orchestre, très bien. Et le batteur, moi, sinon, il était exécuté. Ah, le batteur était dans chair, je sais pas. Ouais, bah oui, du coup, j'ai auditionné en décembre 2004, pour ton orchestre. Yeah ! Qui s'appelait Abribus, où Chris jouait aussi dedans. Bon, on vous en a parlé plusieurs fois. Et après cette audition ? Eh bien, du coup, vous m'avez retenue, je suis rentrée dans l'orchestre. Moi, j'ai fait ma première saison en 2005. Et depuis, je me suis lancée dans la musique professionnellement, puisque j'ai monté mon spectacle de chansons avec Ludo, Les yeux de lumière, mais on en a tourné quand même quelques fois. Et donc, on continue Abribus pendant pas mal d'années. C'est clair. Et après est née Sariel Zika. Oui, oui. Voilà. Et musicalement, dis-nous un petit peu, quelles sont tes influences ? Mes influences ? Alors, je ne sais pas si on peut parler d'influence, mais mes goûts, en tout cas, ils sont très éclectiques, puisque j'aime plein, plein de styles différents. J'aime tout ce qui est variété française. C'est vrai que j'ai commencé quand même pas mal, d'ailleurs, le chant avec la variété française, d'où les karaokés, parce que c'était cool. Variété internationale aussi. Après, je suis vraiment partie dans tout ce qui était pop international. J'aimais beaucoup. Il y avait aussi le rock, comme c'était mon truc. Et après, pour citer des noms, je suis une grande, grande fan de Superbus, de Cure. Vraiment, c'est différent. J'adore Guerrier à poubelle. Donc là, on est vraiment différent. Je suis une grande fan aussi de Fatal Picard, par exemple. Ultra Vomis. J'aime. Non, j'aime des groupes comme Noda, Ptin, Ghost. Ah oui, Ghost, j'aime. J'aime le post-modern jeu de boxe, qui reprend des morceaux actuels en, comment on peut dire, vintage un peu. En plus, c'est un petit peu tous les styles anciens, avec du swing, du jazz, tout ça. J'aime beaucoup. Ah aussi, j'adore Paramort. Je kiffe tout leur texte. Ptin, en parlant de texte, tu écris ? Oui, je m'y suis mise, du coup, quand on a sorti le premier EP des Serrales de Coeur. J'ai pris ma plume et j'ai écrit simplement, mais je l'ai fait. Oui, surtout que tu as écrit même sur place, directement. On a été en studio, même au niveau musique, on n'avait pas tout. Et puis, tu as fait des textes carrément sur place. C'est ça. J'ai dû finir les derniers morceaux à quelques minutes de les enregistrer. Donc, oui, c'était une sacrée expérience. Du coup, ça raconte quoi dans tes textes ? Bon, il n'y a rien de spécial, en fait. Non, mais c'est plutôt des textes engagés, pas engagés ? Un peu du tout engagés, c'est plutôt... Espoil ! Il n'y a rien d'anarchiste là-dedans. Mon soleil, c'est le meilleur ! Tu ne fais pas ça, toi ? Non, je ne fais pas ça. Oh, mince. Non, mais en même temps, je ne peux pas dire que le soleil du Lot est le plus beau, puisque je ne suis pas une relotoise, donc je ne peux pas. Et puis toi, tu es mon tas de bannées, on ne va pas parler du soleil du Lot ou de Montauban puisque nous, on n'est pas de Montauban. Non, c'est un peu compliqué, quoi. D'accord. Donc, non, je raconte des histoires, tout simplement. J'aime bien écrire sur les ressentis, les émotions, les sentiments, tout ça. C'est moi, je crois, en fait. Et niveau code couleur dans le groupe, comment ça se passe ? On s'est mis à tout soit mettre un petit... Enfin, vous surtout ! Mettre une couleur qui correspondait à mes tenues. Je crois que ça s'est fait assez naturellement. Oui, je t'ai suivi, je crois, avec des cravates. Oui, c'est ça. Tu m'as offert les cravates aussi. Oui, je t'en avais offert. Et du coup, Ludo a suivi avec ses t-shirts et Robin en attend encore qu'il suive. Non, vous avez des codes couleurs, Robin. Moi, les codes couleurs, c'est assez subtil. C'est-à-dire que c'est très important pour moi, mais il faut vraiment être très observateur. Elles sont cachées, en fait. Elles sont cachées. C'est souvent les ongles. Il se fait les ongles selon la couleur de nos tenues. Non, ce sont ses slips, en fait. Oui, c'est possible, c'est possible. Je n'en dis pas plus, mais voilà, soyez observateur sur scène. La prochaine fois, cherchez. C'est ce que je mets comme élément de la couleur. Cherchez bien. Et justement, vestimentalement parlant sur scène, d'où viennent toutes ces tenues que tu nous proposes ? Un petit peu de partout. Aux quatre coins du globe ? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, je fais beaucoup d'assemblages. Donc, j'achète comme tout le monde sur Vinted. Voilà, je suis une grande brillante de Vinted. Et du coup, j'aime beaucoup la mode gothique, rockabilly, pin-up. Et je fais un mix un petit peu de tout ça. Et ça donne mes tenues de scène. C'est vrai que souvent, on m'en parle. On me demande où est-ce que tu as trouvé telle robe et telle robe. Alors après, j'ai mes sites gothiques, pin-up préférés. Mais voilà, souvent, c'est dans le côté un petit peu récup en achetant à d'autres, tout simplement. Dis-donc, Liti. Oui ? Comment tu rencontres nos nouveaux femmes ? En leur fracassant la bagnole, par exemple. Je crois qu'ils se reconnaîtraient. Oui, puisque du coup, le dernier accident que j'ai eu, où j'ai complètement bousillé ma voiture, ma petite 205 adorée. Mais j'ai rencontré le gagnant du jeu du mois dernier, d'ailleurs. C'est vrai, oui. Donc voilà, Corentin, qui nous suit. Et d'ailleurs, on l'embrasse. D'ailleurs, j'ai un plan pour toi, pour avoir un nouveau femme. On va acheter une nouvelle bagnole. Un fan d'une bagnole, un fan d'une bagnole. C'est sympa. C'est sympa. Écoute, c'est original. Mais les mecs de la casse, ils sont très contents. Si tu veux, une 205 pas chère, je suis première. Vous ne voulez pas que je case au bagnole ? Non, non, pas de fan. C'est bon. Ok, Laitier, si on te posait une série de questions en rafale. Chris, quelle est ta couleur préférée ? J'adore le violet, le rose aussi. Et je déteste le rouge. Ok. Quel est ton animal préféré ? La licorne. Et il y a un animal qui existe ? Chat et chien. Le lapin, j'adore les lapins. C'est trop mignon les lapins. Les lapignons ? Oui. Quel est ton dessert préféré ? La bouche au chocolat. Ah ! Une pâtissière, hein ? Une pâtissière. Avec le beurre, bien grasse, comme il faut. Chris, à toi. Quel est le plat que tu as accusé ? Les cakes aux champignons. Ah oui, c'est vrai. Excellent. On les aime beaucoup. Excellent. Est-ce que tu aimes la viande ? Non. Je suis végétarienne. Quelle est ta série préférée ? Dawson. J'ai dit une série. Dawson. Une bonne série. Dawson. Et quel est ton film préféré ? Il y en a beaucoup. Si je devais en choisir un. Tu me donnes des indices pour mon film préféré, c'est ça ? Ouais, tu sais, là, les vampires qui ne meurent pas au soleil. Est-ce qu'ils brillent au soleil ? Ils brillent au soleil. Ouais, non. Oui, je suis une grande fan de Twilight. Et en dessin animé, est-ce que tu es branchée dessin animé, style manga, tout ça ? Euh... Dessin animé. J'aime bien Juliette, je t'aime. Oh. Tu n'aimes pas ce que c'est ? Ah oui, il ne faut pas savoir. Attends, je vais là. Attends, Juliette, je t'aime. Juliette, je t'aime. Ouais, ouais. Ouais, à la passion des mimosas. Déjà, si tu arrives à ne pas dormir avant la fin du premier épisode, tu es content. On va même avoir du générique du début. En plus, à la fin, il n'a pas pécho, oui ? Non, il n'a pas pécho. Si, ils se marient, ils ont des enfants. Il faut attendre, je ne sais pas, quand même dans l'épisode. Je ne sais pas, il y en a presque une centaine, je crois. Quelle est ta boisson préférée ? L'Ice Tea. C'est violent, c'est hyper fort, c'est... Rock'n'roll. T'as un désintox en ce moment ou quoi ? Ouais, ouais, j'essaie, mais bon, je replonge à chaque fois. D'accord. Et quel est ton alcool préféré ? L'Ice Tea. L'Ice Tea, c'est hyper fort. Ah, j'entends un truc. Ah oui, moi aussi. Ah, qu'est-ce que ça peut être ? Je ne sais pas. On va voir ? Bon, on va vérifier. Allez, on y va, 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 on y va. Alors, le premier cadeau, c'est pour Ludo. Yes, c'est sage Ludo. Merci Père Noël. Allez, j'ouvre vite. Vas-y, vas-y. C'est vite, ça ? C'est Thomas, ça, ou pas ? Oh, d'un bon sens, c'est mieux. Un super well. Un super well. Un bon sens, toujours. Oui, c'est pour transporter les tartes. On va mener en répétition. Avec les forces, Père Noël. Merci beaucoup, Père Noël. Le deuxième cadeau, c'est pour Rovin. Mais qui c'est celui-là ? Oh, tu le connais, toi ? C'est moi, c'est parti. Il est sur le tronche là, Rovin ? Non, mais toi, tu n'as pas été assez sage, il est tombé. Oh, mais attends, c'est toi la mère Noël ou quoi ? C'est elle est méchante. Moi, le Père Noël m'a dit que tu avais été moyennement sage. C'est vrai ? Oui, c'est pour moi, c'est pour moi. Vous allez voir, j'ai eu de manière très subtile d'ouvrir les cadeaux. Il est très tain. C'est bien. Il est l'Utac, il se sent embêté à faire. Oh là là ! Oui, c'est ça, les enfants. C'est une version du Monopoly. 3, 2, 1 Monopoly. D'accord, un Monopoly de poche, c'est énorme. Ça, ils vont tricher, ils vont faire la vaisselle encore. Ah, c'est ça ! Parce qu'il faut savoir que Robin adore faire des jeux pour dealer des trucs en fait, c'est ça ? Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Donc celui qui perd fait la vaisselle, c'est lui. Celui qui perd fait le ménage, c'est lui. Celui qui perd… Offre un petit déjeuner. C'est lui. Offre un petit déjeuner à Ludo et à Chris. C'est pour moi. Offre le repas, c'est lui. Donc là, ça me permet de faire encore plus de défaite. Ah non, peut-être que ça va t'aider, on sait jamais. Bah ouais, écoute, en tout cas, je remercie grandement le Père Noël d'avoir pensé à moi. Merci Père Noël. Merci Père Noël. Je crois qu'il y a un troisième cadeau. Ça, c'est cool. Je crois que c'est un cadeau pour Léty. Waouh ! Merci Père Noël. Moi, je ne croyais pas qu'il aurait été assez sage, mais… Léty, c'est parti. Ah, délicate. Ah ouais, moi par contre, il faut y aller tous. Pour les cadeaux là-dessus. Je crois que Père Noël m'a dit qu'il y avait un ordre, donc il faut bien que tu les prennes dans l'ordre quand tu loupes. Oh là, il y a un ordre en plus. Ah ouais, c'est très précis. Père Noël très carré, il faudra dans ses bottes. Ah, de la lecture. De la lecture, ouais. Oui. Ça, c'est bon. Alors, nous avons, est-ce que c'est l'ordre ? Oui, c'est l'ordre. Ah, bon, les lutins ont dit que c'était l'ordre. Donc il y a Madame Têtu et la licorne. Ah, quelque chose qui ne la ressent pas. Moi, je pense que je suis la licorne. Oui, oui, elle va dire ça. Oh, alors ça, je ne vois pas des... Madame en retard. Oh, quand même. Oh, non. Le Père Noël est vraiment méchant. C'est pas vrai, quoi. Alors là, franchement, Madame Bavarde. Oh, alors quand même. C'est la collection complète ou quoi ? Apparemment, oui. Madame Bavarde, elle n'a jamais soif. Alors, Madame Chépie. Oh, ouais, ouais. Ouais, si, un peu. Non, dis donc. Mais non. Alors, ça, pas du tout. Madame Têtu en l'air. Ah, c'est ça. Mais il est visionnaire, ce Père Noël. Oui, oui, oui. Pas des compliments pour la fin. C'est trop mignon. Madame Lumineuse. C'est pour mes histoires. Non, je ne suis pas sûr celui-là. Si, si, je l'adore celui-là. C'est mignon. Ah, voilà. Madame Beauté et la Princesse. Là, le Père Noël peut se racheter. Merci Père Noël. Un, notre cadeau. Un, notre cadeau. Un, notre cadeau. Un, notre cadeau. Je crois qu'on a un cadeau pour Chris. Pour moi. Toi aussi, t'as été assez sage. Toi aussi, t'as été assez sage. Merci. C'est trop gentil. Attention, j'ouvre vite. Un, notre cadeau. Un, notre cadeau. Il a mis la pisteur même Père Noël. Oh, bravo. Ouais, c'est... Tu sens le... Alors. Ça c'est pur quand même. Oh la la. Non. Oh la la. C'est pas vrai. Oh non. Héééé. Ah oui, il est toujours vrai là. Non, c'est du tricheur. Ah du tricheur. Ouais. Moi, je trichais jamais. Non, non, c'est vrai. Non, non. Qu'est ce qu'a voulu dire le Père Noël par là ? C'est quoi un message comme Père Noël ? C'est quoi un message comme Père Noël ? Ouais. Et alors, nous on a commandé un petit truc en plus au Père Noël. Ouais, c'est vrai. Donc nous trois là. Ouais, nous trois. Nous trois ? Pour lui. Ouais. Parce que comme il est le plus jeune, il avait droit à un cadeau en plus. Ok. C'est pas parce qu'il était sage. Non, non, non. Alors qu'est ce que ça peut être ? J'adore essayer de deviner les cadeaux. Des fois ça peut être un animal... Empaillé. Empaillé. Alors je pense que c'est une figurine. Et je pense que c'est... Est-ce que c'est un Porsche Cayenne ? Oui. Une figurine de Porsche. Ah, il est trop fort. Il est magique. C'est sympa. Il est trop fort. On ne sait pas si Père Noël a respecté notre souhait. Oui. J'ai une manière de... T'as été une liste ou pas ? Oui. Ah. J'avais dit une Porsche. Non, 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 regardez, regardez. Toujours très délicatement. Oh putain. On ne peut rien arrêter. On est cadeau, mais... C'est jolant un peu le mec. Ohhhh ! J'y vais faire ! Ohhhh ! Mais c'est génial ! Il est vraiment gentil le Père Noël. Ouais. C'est Dragon Ball Z. Bah oui ! Je suis fan de Dragon Ball Z. Depuis deux jours. Mais ça me fait très plaisir. Ah ouais ! C'est du porte-chance celui-là. Voilà. Ce petit clin d'œil, c'est pour vous annoncer que, effectivement, à partir du début d'année 2023, je pars faire la Tournée des Zenith partout en Europe avec un orchestre symphonique pour jouer les musiques de la série Dragon Ball. Donc voilà, c'est plutôt très cool. Et évidemment, l'aventure avec les sériales continue pour moi et je suis très ravi. La caméra ! Et voilà, c'est bientôt la fin de cette émission. Mais avant de se quitter, on a un petit cadeau pour vous. Un extrait de notre futur clip. Un morceau inédit. Chaque jour se lever sans être motivé. À quoi bon se bousculer ? Les journées se ressemblent et semblent de filer. Moi, je préfère encore lever. Sérieux, bisous les amis, et à l'année prochaine ! Ouais ? Mais je présente l'émission ? Non mais Letty, elle a dit que c'était moi qui présente l'émission. Mais elle a dit aussi que c'était moi ? Non, non, elle a dit que c'était moi, non. Ça va. Bonjour à tous, c'est Chris de Saria Zicker. Oh oh ! Je vais vous présenter un MLC de Dame du Humain. Vous allez voir, c'est vachement bon. Et là, tu viens ? Ça va, ça, il faut le refaire. J'ai rigolé, j'ai rigolé, j'ai rigolé, j'ai rigolé, j'ai rigolé, j'ai rigolé. Bonjour à tous, c'est Chris de Saria Zicker. Oh 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 ! Aujourd'hui, je vais faire un émissé d'Andib. Vous allez voir, c'est vachement bon. Eh oh les mecs, calmez-vous, ça va pas du tout là. Et pourquoi ? Qui c'est bon ? Laissez-moi de la place. Mais Letty, il m'a dit que c'était moi qui devait présenter l'émission. C'est pas vous ou c'est moi ? Non, attendez les mecs, je vais vous faire un cours, une émission culinaire sur comment il plaît une pomme. Et comment il plaît une pomme ? Comment il plaît une pomme ? Comment il plaît ? J'ai pas eu dire, j'ai pas eu dire, fait, haut, deuxième, euh... Mais c'est pas, mais c'est ça en fait, vous devrez aller faire ça en fait. Mais oui, c'est trop bon. Allez, on fait la même chose là. Spit question ! Spit question ! Spit question ! Ha 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 ! Il faut pas le retour ! Il m'a plus la tête ! Spit question ! Ha 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 ! Ha 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 ! Hé ! Ouais ! Pfff ! Allez, allez ! On se rend compte ? Allez, concentration ! Attends, t'es pas tout à fait... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, y a une truc là, voilà, ici là. Ouais, c'est la culture. Ah oui, la culture, voilà. Voilà, vas-y. Une truc ! 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 Ha 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 ! Tu me appelles tes petits euros pour la voix ? Ha 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 ! Ha 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 ! Ha ha ! On va te donner un euro pour que tu aimes à faire. On vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Joyeux Joël ! Et toi aussi ! Joyeux Noël ! Noël ! Noël ! Il y aför ! Oui, c'est l'이어ок j'ai ! On va te donner un upcolo !